Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. Une nouvelle étape a été franchie dans la collaboration entre la filière cacaoyère ivoirienne et IDH, The Sustainable Trade Initiative. La fondation à but non lucratif dispose désormais d'une représentation en terre déburnie. Adama Bictogo prend officiellement les rênes de la mairie de Youpougon. L'élection du premier magistrat de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire a été confirmée par le Conseil d'État. Et la 9e édition de la semaine de la sécurité routière a bel et bien pris place sur toute l'étendue du pays. Une semaine qui a été placée sous le thème de la sensibilisation au risque de l'alcool au volant. Après 10 années de fructueuses collaborations et d'impact sur l'industrie cacaoyère en Côte d'Ivoire, la fondation à but non lucratif IDH installe désormais ses bureaux dans la capitale économique ivoirienne avec le soutien du gouvernement néerlandais. Ce bureau renforcera le positionnement d'IDH en Côte d'Ivoire en tant que partenaire clé pour une transformation positive de la chaîne de valeur du cacao et d'autres commodités dans le futur. IDH est une organisation d'origine néerlandaise mais aujourd'hui internationale qui travaille pour transformer les marchés sur des commodités de base dans le monde. Donc nous travaillons sur différentes commodités pour assurer d'atteindre la durabilité et de résoudre les problématiques qui sont inhérentes à ces différentes commodités. En Côte d'Ivoire, nous travaillons spécialement sur le secteur du cacao. IDH collabore depuis plus de 10 ans avec des acteurs publics et privés, des organisations internationales et la société civile pour la mise en œuvre de programmes répondant aux défis de la durabilité dans la chaîne de valeur du cacao. La collaboration avec l'IDH c'est formidable parce que l'initiative Cacao et Forêt a été mise en place par le gouvernement en partenariat avec le gouvernement ghanien et 35 sociétés cacaoïennes et aujourd'hui c'est quand même l'IDH qui porte, n'est-ce pas, le soutien du ministère des œuvres et forêts pour le fonctionnement de cet instrument. Instrument qui est très important pour la lutte contre la déforestation. La Côte d'Ivoire produit 40% de la production annuelle mondiale de fèves de cacao. Quant aux Pays-Bas, principale importateur européen de fèves de cacao brut, ils importent près de 91% de leurs fèves de cacao d'Afrique de l'Ouest et notamment de la Côte d'Ivoire. De 2021 à 2022, plusieurs organisations à base communautaire de femmes et de filles ont été sélectionnées pour mettre en œuvre des projets dans le domaine du VIH SIDA, du paludisme, de la santé sexuelle reproductive et des violences basées sur le genre. Ces projets, financés par les fonds de l'organisation Voix Essentielles, arrivés à échéance, ont fait l'objet d'un atelier pour la restitution de leurs résultats le jeudi 28 septembre. On a eu plus de 70 activités qui ont été exécutées, plus de 80% des fonds ont été exécutés aussi également. On a touché plus de 10 000 personnes par le projet. Nous sommes également présents dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous sommes représentés. On a des organisations au nord, au sud, à l'ouest et au centre. Et on intervient vraiment dans les zones rurales, dans les villages réculés, de sorte à toucher vraiment les populations les plus mises à l'écart ou les plus isolées lorsqu'on parle de services d'accès en matière de santé. Et donc vraiment, on a eu vraiment de bons résultats. Le projet a été bien accueilli. Il a aidé beaucoup, beaucoup de femmes. Et il a été aussi très inclusif parce que nous travaillons avec toutes les femmes, notamment les femmes handicapées, qui ont pu bénéficier de ce projet-là, qui ont pu participer à des activités et des femmes qui vivent avec la tuberculose et le VIH qui ont pu avoir des prises en charge. Accompagnées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ceux-ci ont réaffirmé leur soutien à cette initiative qui encourage le leadership féminin, surtout dans le domaine de la santé. Ce projet permet, en plus du renforcement des capacités, mais de parler de tout ce qui est tuberculose, VIH, paludisme, comment aider les femmes, les jeunes filles à être résilientes, comment les aider à mettre des projets en place pour pouvoir être là où il faut, là où on prend les décisions et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, les décisions qui les concernent. Parce qu'on a tendance à prendre des décisions pour elles sans tenir compte de leur avis. Donc ce projet, vraiment, nous trouvons que c'est un projet qui est très intéressant. En plus, il se déroule sur toute l'étendue du territoire. Pour rappel, Voix Essentielles vise à soutenir et stimuler l'impact des politiques et des programmes de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre, en assurant, de manière significative, dans tous les espaces de prise de décision, l'engagement et l'inclusion des femmes et des filles dans toute leur diversité. C'est désormais chose faite. Le nouveau maire de la commune de Yopougon est Adama Big Togo, issu du parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il a été désigné par 59 conseillers présents sur les 75 que compte le conseil municipal le vendredi 6 octobre à l'issue de la première séance tenue dans la salle de mariage de la mairie. Il a obtenu 55 voix, soit 93,22% des suffrages, et a reçu les attributions des mains du préfet d'Abidjan. Le 2 septembre, vous avez porté votre soin sur ma modeste personne en adhérant à l'offre que j'ai faite relativement à mon projet communal de Yopouba. Le nouveau maire sera épaulé dans sa mission par sept adjoints, dont Yaya Dumbia, Madame Diaby Nassalatou, respectivement premier et deuxième adjoint au maire. La semaine de la sécurité routière bat son plein. Ce matin, Fousséni est arrêté par les agents de la police spéciale de la sécurité routière. Après une sensibilisation sur les notions de la sécurité, il est négatif au test d'alcoolémie. Pour lui, c'est une occasion d'être éduqué sur la conduite à tenir au volant. Pour moi, à chaque fois qu'on m'arrête, c'est une occasion de m'éduquer. Donc je souhaiterais que chacun puisse accepter, quand il y a une infraction, de payer l'infraction et de profiter pour faire son éducation. Pour éviter des morts inutiles. La majorité de tous ceux qu'on a éduqués, sinon on a passé à l'alcool test, il faut dire que ça a été négatif. Donc déjà, c'est une satisfaction pour nous de remarquer que la population, les usagers ont compris qu'il faut conduire sans alcool. Les agents du ministère des Transports, en compagnie des forces de l'ordre, ont sillonné des points de contrôle de l'ancien corridor de Jesko à Yopougon au poste de contrôle situé à Péka 74. Ce poste est tenu par le groupement de sécurisation routière de la Gendarmerie nationale. Ici, l'accent est mis sur la sensibilisation. Ces trois jours de cette neuvième édition, première impression, que ce soit automobiliste, que ce soit passager, que ce soit piéton, à tous nos postes, les informations qui nous sont remontées, tout le monde est réceptif et on s'est réjoui de cette action. La semaine de la sécurité routière se tient du 3 au 10 de chaque mois. Il s'agit de procéder durant 7 jours à une sensibilisation accrue, accompagnée également de répression contre les mauvais chauffeurs. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada